Le grand rabbin du barin René Gutmann qui va nous développer ce soir le thème qui nous rassemble, Marc Linard. Je voudrais, au-delà de ces grands témoins qui vont tout à l'heure s'exprimer, saluer tous les représentants de la diversité religieuse en Alsace, des représentants catholiques en passant aux musulmans, chère Driss, et bien sûr toutes celles et ceux qui sont venus aussi sans nécessairement représenter une communauté, mais qui viennent parce que le sujet est évidemment un sujet d'importance. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à la maison de la région pour partager ce moment qui revêt un sens singulier dans chacune de nos consciences. Je me suis beaucoup interrogé si j'allais faire un mot d'introduction. Parce que pour être franc, il faut reconnaître que le sujet n'est pas complètement au cœur des compétences du Conseil Régional, que la loi NOTRe, mais même les autres, nous ont transférés. Donc vraiment, l'interrogation était forte, d'autant plus que ceux qui vont en parler sont vraiment des spécialistes et que s'exprimer avant eux, y compris pour faire un mot d'introduction, n'est pas nécessairement facile. Je vais donc me restreindre à parler au nom de la République et je salue en même temps l'adjoint maire de Strasbourg. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Merci de ta présence. Alors il n'est pas dans mes habitudes de dire d'un événement que nous sommes en train de vivre qu'il est historique. Parce que ce mot est très souvent galvaudé. Et parce qu'il serait présomptueux de le faire et que les temps difficiles que nous vivons aient davantage à l'humilité qu'à la présomption. Mais je sais une chose, ce qui se passe ce soir dans cette enceinte n'est pas une petite affaire. Car ce n'est jamais une petite affaire quand des hommes de bonne volonté s'assemblent et décident de regarder l'histoire en face, sans faux fuyants ni faux semblants, mais dans l'unique but de servir la justice et la vérité. Regarder l'histoire en face, s'attacher à la vérité, lui rendre justice, ce ne sont pas des tâches simples. Il n'en est d'ailleurs peut-être pas de plus ardu. Mais c'est le tribut à payer lorsque l'on veut œuvrer durablement à réconcilier les mémoires. Réconcilier les mémoires. Dans la condition de l'homme moderne, Anna Arendt place en exergue de l'un de ses chapitres une phrase de Karen Blixen, auteure d'Out of Africa, et elle dit « On peut supporter tous les chagrins du monde à condition qu'on en raconte l'histoire ». L'antijudaïsme est le lourd chagrin du christianisme. Le quatrième renouement de Pierre, celui qui vient après les trois premiers, les surpasses en cruauté et en violence. C'est lui qui a justifié au long des siècles les massacres et les meurtres, et qui a ourdi cette haine millénaire bouée aux fils d'Israël. C'est lui, cet anti-judaïsme, qui ici en Alsace a servi de mobile et de prétexte le 13 février 1349, quand les juifs de Strasbourg furent jetés au bûcher sans exception ni pitié. Et comme si ce pogrom ne suffisait pas, l'un des plus meurtriers de l'histoire médiévale, les juifs furent bannis de la ville pendant plus de 400 ans. L'antijudaïsme n'est pas une vue de l'esprit, une simple opinion, un courant de pensée dans l'histoire des idées. C'est une réalité mortifère qui a traversé de part en part l'histoire de la chrétienté, et dont la réforme ne s'est malheureusement pas exemptée. Au moment où les protestants d'Alsace et du monde entier célèbrent le 500e anniversaire de la réforme, il était important de ne pas occulter l'antijudaïsme de Martin Luther, mais de le regarder face à face, sans le minorer, ni le surestimer non plus. C'est ce que le professeur Linhart, l'un des plus éminents spécialistes de Luther au monde, va faire tout à l'heure. Et nous nous réjouissons de l'entendre. Quand je dis qu'il faut regarder l'antijudaïsme de Martin Luther face à face, je veux dire qu'il ne faut pas tenir ses conceptions antijudaïques pour des opinions accessoires dans son œuvre. Ce n'est pas un détail. En 1566, au Concile de Trente, les catholiques iront même jusqu'à répondre à Luther, qui accusait les juifs de porter à eux seuls la responsabilité de la crucifixion, que la mort du Christ n'était pas le fait des juifs, mais de l'humanité tout entière depuis le péché originel. Quelque chose se produit dans l'œuvre de Luther, ou plutôt à même son œuvre, qui doit nous interroger sur le rapport entre la réforme et l'antijudaïsme. Et nous interroger sérieusement. Nous allons dans quelques instants écouter nos orateurs qui nous donneront à comprendre. Mais je dis également qu'il ne faut pas surestimer l'antijudaïsme dans l'œuvre de Luther, parce qu'il faut d'abord en bon historien replacer les textes dans leur contexte. On est toujours le fruit des préjugés de son temps, parce qu'il faut ensuite ne pas confondre ici antijudaïsme et antisémitisme, bien entendu. Il faut en revanche oser s'interroger sur les liens ténus qui existent entre les deux, et se poser une question sans détour, comment, au XXe siècle, l'antisémitisme est allé se nourrir de l'antijudaïsme de Martin Luther. En France, se poser une telle question n'est pas une pratique commune. Cela peut même paraître incongru et d'une certaine manière salé, pour une raison qui tient à ce que Maurice Alpwax, le rémois né à Reims, mais d'origine alsacienne quand même, appelait la mémoire collective, dans les cadres sociaux de la mémoire. Les guerres de religion, la Saint-Barthélemy, puis l'abolition de l'édit Nantes, ont placé juifs et protestants dans cette forme de fraternité qui unit toujours entre elles les minorités religieuses lorsqu'elles sont persécutées. Il y a en France une forme effective et éprouvée de solidarité historique entre juifs et protestants. C'est la solidarité des parias. Il en déplaise au président Elbecker et au grand-rabin Kutemann. C'est peut-être cela aussi qui nous réunit ce soir et qui fait de notre Alsace ce lieu où une telle rencontre et une telle déclaration sont réellement possibles. En Allemagne, les choses diffèrent du tout au tout parce que ce n'est pas la même histoire et que ce n'est pas la même mémoire collective. Historiquement et sociologiquement, les protestants ne sont pas minoritaires outre-Rhin. Même si cela varie, bien sûr, suivant l'Hélène d'Air. Un exemple. Quand Goebbels commente en 1940 à Weidt Arlan le film Youdzus, le Juifsus, l'argument est assez simple. Les Juifs sont, entre guillemets, alliés aux catholiques pour mener la vie dure aux pauvres, entre guillemets, protestants de Schoenjart. Et on retrouve dans les dialogues du film les citations entières de Luther. Le scénariste n'a pas eu à chercher loin. Or, quand le film est projeté en France par la Continentale, le public n'y comprend absolument rien. Alors que ce film a fait 40 millions d'entrées, organisées, bien sûr, par les nazis. Pour eux, c'est-à-dire les Français, les Juifs marchent avec les francs-maçons, les communistes et les protestants, jamais avec les catholiques. Il n'y a rien de plus compliqué que la mémoire humaine, la mémoire collective. Et il n'y a rien de plus complexe que la mémoire collective qui obéit à des lois qui souvent nous échappent. Il n'y a rien de plus compliqué que d'œuvrer à la réconciliation du mémoire. Il suffit d'ouvrir un chapitre, par exemple, qui s'appelle le mur des noms, et on voit combien c'est compliqué de réconcilier les mémoires. Et pourtant, il n'y a rien de plus urgent. Parce que regardez aujourd'hui l'anti-judaïsme d'un luthère, ce n'est pas simplement confesser devant le monde ses péchés, ni même se livrer à la repentance. C'est aussi admettre que la haine des juifs peut se métamorphoser et passer de siècle en siècle sous des oripeaux aussi différents que l'anti-judaïsme, l'antisémitisme ou l'antisionisme. Peu importe le flacon, pourvu qu'ils aient la haine. Le 4 avril 2017, une dame âgée de 65 ans, ancienne directrice d'école, a été assassinée à Paris dans des conditions particulièrement effroyables. Son assassin, qui l'avait molesté et torturé des heures durant, n'a pas simplement crié « Allahu Akbar » quand il l'a défenestré, il a crié aussi « mort aux juifs » selon les voisins et selon les policiers qui étaient là mais qui n'avaient pas osé intervenir. Le parquet de Paris n'a pas retenu la qualification d'antisémitisme. Nous avons tous lu la semaine dernière dans le monde la belle tribune signée par des intellectuels aussi différents que Marcel Gaucher, Alain Finkielkraut, Elisabeth Banater ou Laurent Bouvet. Ces éminents universitaires ont raison d'appeler les institutions de la République et en fin de compte de nous appeler toutes et tous à regarder la réalité bien en face. Parce que je ne crois pas que nous prenions l'exacte mesure de ce qui est en train de se passer et qui, de crimes en délit, de profanation en agression, de reniement en régression, menacent le fragile édifice républicain. Face à l'anti-judaïsme, cette haine des juifs qui n'appartient pas au passé mais qui est d'une actualité terrible, nous avons le devoir de dessiler les yeux et de regarder la réalité en face. Comme les protestants d'Alsace osent regarder en face leur identité et leur histoire. Mesdames et messieurs, puisque j'en suis venu parlant de l'Utère à parler du nazisme, j'ai certainement mérité mon point Godwin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est que ceux qui surfent sur Internet connaissent cette pratique. Elle veut qu'à un certain stade de la discussion, on ne vienne toujours à parler du Troisième Reich. Alors, on décerne un point Godwin qui n'est que le signe de la dérision dans laquelle on tourne inéluctablement tout. Aujourd'hui, elle interdit surtout en réalité cette fâcheuse pratique à quiconque de réfléchir sur l'histoire. Je vais vous faire des efforts pour le mériter, le point de Godwin, que vous ne manquerez pas de me décerner. En Allemagne, les Deutsche Christen du pasteur Hirsch sont fondés dès 1932 et ils se revendiquent ouvertement du national-socialisme. Comment le font-ils ? Ils s'appuient sur les textes les plus anti-judaïques de Luther. En 1933, dans la logique de la Gleisch-Haltung, ce sont eux qui remportent la victoire aux élections ecclésiastiques allemandes. En moins d'un an en s'appuyant sur Luther, en fondant sur lui leur théologie et leur stratégie, seront ralliés le protestantisme allemand, en tout cas une bonne partie, à Hitler. Pendant ce temps, il y avait des pasteurs et des hommes qui luttaient pied à pied, risquant tout, osant tout, ne craignant rien. Il s'appelait Dietrich Bonhoeffer, il s'appelait Martin Nimmelor, il s'appelait Karl Barth, et il s'appelait aussi Paul Thilly, chassé de l'université, pour avoir pris la défense d'étudiants juifs. Et c'est chez Luther, cher Marc, Linhart, que ces théologiens et ces pasteurs d'exception sont allés chercher les raisons les plus profondes d'aimer les juifs plutôt que de les haïr. Avaient-ils connaissance de ses écrits les plus anti-judaïques ? Bien entendu que oui. Mais il n'avait retenu de Luther que son appel à retourner à l'évangile, à l'évangile et à elle seule, c'est-à-dire à ce que texte puissant qui appelle, comme le soulignera Karl Barth, avec force tout au long de sa vie, à réaliser et accomplir la loi de Moïse. Jamais à l'abolir. Voilà pourquoi notre rencontre de ce soir est importante. Voilà pourquoi elle comptera pour les années qui viennent, parce que nous osons regarder juifs et protestants avec les catholiques, les musulmans, les bouddhistes et tous ceux qui ne croient pas notre histoire en face. Parce que nous confrontons nos mémoires, parce que nous sommes animés ce soir d'un même élan, d'un même allant qui porte le beau nom de fraternité. Et ce grand nom de fraternité, disait Malraux, ce nom qui triomphe au fronton de nos bâtiments publics et qui triomphe si sûrement que personne ne lui prête plus attention, n'est rien d'autre que le petit nom, le nom de la plus intime, le plus nécessaire, le plus vibrant de la République. Monsieur le Président Elbecker. Monsieur le Président de la région Grand Est, cher Philippe, merci pour cette belle et forte introduction qui dit déjà beaucoup. A mon tour de saluer très rapidement quelques-uns de nos invités, en particulier M. l'ambassadeur d'Allemagne, M. le député Elkoubi, qui doit être quelque part aussi, qui s'est annoncé en tous les cas, M. le vice-président de l'Eurométropole, Nicolas Mat, qui est en charge des cultes à la ville, Messieurs les présidents de l'EPCAL, de l'EPRAL et de l'UEPAL Passé et Présent, qui sont un certain nombre là-haut, Mesdames et Messieurs les pasteurs, prêtres, représentants des cultes, catholiques, juifs, musulmans, bouddhistes, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais simplement, par le propos, bref propos que je vais tenir, rappeler pourquoi nous sommes là ce soir. Président Richard l'a déjà dit, célébrer les 500 ans de la réforme, c'est évidemment mettre en lumière tout ce que Martin Luther a initié de positif en 1517 par sa démarche dans le domaine religieux pour le christianisme occidental et aussi désormais le christianisme mondial, mais tout autant dans le domaine politique, social, économique et culturel. Et les manifestations qui valorisent positivement ces apports sont innombrables. J'en suis moi-même étonnée, à la fois dans notre région, dans notre pays et dans le monde entier. Mais il ne faudrait pas pour autant idéaliser notre relecture de l'histoire et laisser de côté les pages sombres qui l'ont entachée. Car outre les violences physiques qui ont marqué la réforme comme la guerre des paysans et plus tard les guerres de religion, les violences verbales ont été une des caractéristiques du profond bouleversement qui s'est opéré en ce début du XVIe siècle. Et en matière de violences verbales, il faut bien dire que Luther fut sans doute un champion. M. Linhart nous le dira mieux que moi tout à l'heure. Il en était d'ailleurs lui-même très conscient et se décrivait comme un défricheur maniant la hache. Et quand on manie la hache, on y va des fois sans nuance. Alors, s'il ne s'agissait que du caractère rabelaisien de certains de ses fameux propos de table, cela contribuerait au côté sympathique du personnage. Mais il y a eu aussi les terribles violences verbales de la fin de sa vie à l'encontre des Juifs et il nous a semblé que nous ne pouvions pas célébrer les 500 ans de la réforme dans notre région sans évoquer cet aspect profondément choquant de l'œuvre de Luther. D'autres l'ont fait avant nous comme les cadets l'Évangélische Kirche in Deutschland l'Église protestante d'Allemagne en novembre 2015 par une déclaration particulièrement forte et la Fédération protestante de France le fera à sa manière à l'automne prochain. En tant que luthérien je parle de moi-même président de l'Église luthérienne en Alsace-Moselle il me tenait tout particulièrement à cœur en cette année jubilaire 2017 d'évoquer cet aspect douloureux de l'héritage de Luther dans une région où le judaïsme est implanté depuis plus de mille ans et que la réforme a marqué de sa profonde empreinte. Il ne s'agit certes pas ce soir de battre notre coulpe pour des péchés que nous n'avons pas commis mais de déclarer clairement notre rejet de ces écrits outranciers et susceptibles de justifier toutes sortes de dérives le président Richard vient de les évoquer il y a un instant. Combien cependant et encore une fois le professeur Linhart le fera certainement aussi tout à l'heure de rappeler que si Luther a écrit des choses terribles sur les juifs il a eu des propos d'une égale violence à l'égard du pape et des papistes et aussi vers les anabaptistes qui rejetaient le baptême des enfants au profit du baptême des adultes. Avec les catholiques le processus de relecture de notre histoire commune a permis que nous célébrions ensemble ce jubilé de la réforme dans un esprit de fraternité écuménique même si nous restons encore séparés sur certains points de doctrine. Avec les anabaptistes plus connus sous le nom de Ménonites il y a eu une levée des excommunications en 2010 à l'occasion de l'Assemblée de la Fédération Luthérienne Mondiale à Stuttgart. C'est donc aussi dans cet esprit de retour lucide sur notre histoire que nous avons voulu faire la déclaration qui sera lue tout à l'heure par deux étudiants dans une optique de guérison des mémoires. Je partage tout à fait ce terme utilisé par le président Richard Healing Memories disent les Anglais et pour guérir les mémoires blessées il ne faut pas mettre les faits historiques sous le boisseau pour les oublier mais les regarder lucidement en face. Les écrits tardifs de Luther sur les Juifs pour choquant qu'ils soient se sont inscrits dans un contexte historique qu'il importe de rappeler non pas pour les relativiser mais pour mieux comprendre leur portée. Et qui mieux que le professeur Marc Linhart l'un des plus grands spécialistes de Luther pouvait nous introduire dans ce difficile sujet. Avant d'être mon prédécesseur à la présidence de l'église luthérienne il a été mon maître durant mes études de théologie et j'ai retenu particulièrement l'un de ses enseignements pas le seul qui disait que le péché majeur en histoire c'est l'anachronisme. Vouloir plaquer nos conceptions modernes sur des événements du passé c'est en effet prendre le risque de ne pas comprendre les enjeux de l'histoire. Marc Linhart nous expliquera donc dans un instant dans quel contexte et avec quelle visée Luther a rédigé ses écrits anti-judaïques. Et lorsque nous avons préparé cette rencontre avec M. le grand rabbin Guttman nous avons souhaité je le précise d'emblée pour qu'il n'y ait pas de frustration pardon nous avons souhaité d'emblée que cette conférence ne soit pas suivie d'un débat afin que cette soirée garde toute la sérénité et j'ose dire le recueillement qui convienne à un sujet aussi grave. Donc après la conférence de Marc Linhart la déclaration de l'UEPAL sera lue par deux étudiants en théologie qui sont déjà en place Julie Wiedemann et Arthur Roy et M. le grand rabbin Guttman fera ensuite une intervention qui répondra à notre déclaration et conclura la rencontre. Et ces différents moments seront ponctués par de brefs intermèdes musicaux interprétés au saxophone par Yannir Ritter qui se cache quelque part derrière. Et la soirée se terminera par le verre de l'amitié offert par la région Grand Est au cours duquel nous pourrons bien sûr poursuivre nos échanges et je remercie donc le président Richard à la fois de nous accueillir dans ce bel hémicycle et de nous offrir aussi ce verre de l'amitié. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, en cette année de commémoration les cercles les plus divers et je m'en réjouis s'intéresse à Luther et désire approfondir la connaissance de sa démarche. Et la question surgit presque toujours que dire du rapport de Luther aux Juifs. Au cours des siècles, ce sujet n'était pas au premier plan de la réception de Luther. Mais aujourd'hui, les six millions de victimes de la Shoah du XXe siècle pèsent toujours sur les esprits et les consciences. inévitablement, on pense aussi à certains théologiens chrétiens, les Deutsche Christen, chrétiens allemands, qui ont fait appel aux derniers écrits de Luther contre les Juifs pour justifier ce qui se passe entre 1933 et 1945. Quant aux autorités nazies, même s'il leur arrivait, c'est le cas de Rosenberg, d'évoquer Luther, elles n'avaient finalement pas besoin de lui pour justifier le génocide tant leurs politiques sont racinées dans le racisme du XIXe siècle. Mais avant de revenir sur ce qui s'est passé au XXe siècle, il nous faut évoquer l'histoire du XVIe. À ce propos, je souligne d'abord qu'en un premier temps, l'émergence de Luther et de la réforme furent perçues de manière positive par de nombreux Juifs, comme le rappelle l'historien juif Pierre Savy, qui a édité des Juifs et de leurs mensonges en français. Je cite Pierre Savy « Des dimensions fondamentales de la réforme, la rapproche du judaïsme, la méfiance envers les images, le peu de goût pour un clergé remplissant une fonction de gestion du sacré et d'intermédiaire avec le divin, l'accent mis sur les écritures et sur la nécessité pour accéder à elles d'une bonne connaissance de l'hébreu. » Fin de citation. On peut mentionner aussi le rejet de la transsubstantiation qui, en désacralisant l'hostie, mettait fin à l'accusation médiévale de profanation d'hostie adressée aux Juifs. Mais qu'en est-il du regard porté par Luther sur les Juifs ? Quatre remarques d'emblée avant de suivre une chronologie. Première remarque, je note que c'est pour lui un sujet central et brûlant. Il parle beaucoup plus souvent et bien autrement qu'il parle des Turcs et de l'islam des Juifs. Les Turcs ont retenu son attention parce qu'ils étaient aux portes de Vienne et qu'ils constituaient un danger physique pour la chrétienté ou encore un danger religieux parce que, bien qu'erroné, aux yeux de Luther et de ses contemporains, leur religion et ses rites paraissaient attrayants pour certains. Le rapport aux Juifs était tout différent. Luther n'a cessé de prêter attention à ce peuple auquel le Premier Testament, première partie de l'écriture des chrétiens était adressée. Ce peuple dont était issu celui que les chrétiens considèrent comme le sauveur et qui, selon la foi chrétienne, avait été annoncé par les prophéties messianiques. Ce peuple qui pourtant n'acceptait pas le Messie, même quand, selon Luther, un message purifié de l'Évangile avait retenti avec le mouvement évangélique. Deuxième remarque préliminaire. À part quelques rencontres personnelles, Luther n'a pas dialogué avec les Juifs. Ses écrits ne leur sont pas adressés. Il a parlé sur les Juifs et différemment selon les époques. Aucun Juif ne vivait dans son entourage immédiat. Il en résulte qu'il a été tributaire de textes polémiques comme celui d'un Juif converti qui s'appelait Margarita qui avait collectionné des histoires juives anti-chrétiennes légendaires. Il a aussi réagi contre l'exégèse de certains chrétiens qu'il jugeait trop proches de l'exégèse rabbinique. Troisième observation préliminaire. Dans son entourage immédiat comme à Vitambert, presque tous partageaient le regard porté par Luther sur les Juifs. Même Mélancton, pourtant davantage porté sur l'humanisme, un homme paisible, a diffusé activement l'écrit néfaste de Luther de 1543 des Juifs et de leurs mensonges. Alors que le magistrat de Strasbourg, interpellé sans doute par Josel de Rosheim, on a interdit la réimpression. Quatrième remarque, Luther s'est exprimé sur les Juifs avant tout comme interprète de l'Écriture sainte. Il n'a pas rédigé de traité de type missionnaire pour convertir les Juifs, même si dans une lettre aux Juifs convertis Bernhard et dans d'autres passages, il a exprimé l'espoir qu'à l'avenir, je cite, beaucoup de Juifs allaient vraiment se convertir. En 1523 encore, il parle dans l'euphorie suscitée par la diffusion rapide de son message en Allemagne. Voyons maintenant, en suivant un ordre chronologique, les évolutions, l'évolution de Luther. Dès ses premiers commentaires sur les psaumes et sur l'épître romain, connu d'ailleurs seulement à l'époque contemporaine, Luther reprend les critiques adressées depuis des siècles aux Juifs. Ils les assimilent aux hérétiques. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie. Ils blasphèment contre lui. Ils veulent être justifiés par leurs œuvres et non par la miséricorde de Dieu. Leurs attentes messianiques sont charnelles alors que le royaume de Dieu, annoncé par l'Évangile, est spirituel. Ils ont une confiance présomptueuse en leur appartenance au peuple élu alors que devant Dieu il n'y a pas exception de personne. Tout cela leur vaut d'après Luther la colère de Dieu mais en même temps ils soulignent que Dieu ne cesse pas de leur offrir son pardon. De telles affirmations n'étaient guère originales et abondées dans la tradition exégétique chrétienne. Des contemporains tels que Lefèvre d'Étaples s'exprimaient dans le même sens. Luther va d'ailleurs continuer dans la même voie ainsi dans le second commentaire sur les psaumes de 1520 il reprend un topos de l'exégèse médiévale présent jusque dans les sculptures de la cathédrale de Strasbourg à savoir l'opposition entre l'Église et la synagogue. En 1520-21 il peut certes dire que les papistes sont pires que les juifs mais il peut aussi affirmer je cite que les juifs ont crucifié le Christ et qu'ils sont de tout temps les plus grands ennemis du Christ. Cela dit il convient de relever aussi des aspects positifs dans les premiers écrits de Luther. D'une part on ne trouve nulle part dans ces textes les accusations médiévales selon lesquelles les juifs pratiquaient le meurtre rituel d'enfants chrétiens qu'ils profanaient les hosties et qu'ils empoisonnaient les puits. Fin de citation. Cela dit par ailleurs dans les prédications et dans ses divers traités Luther invite ses auditeurs et lecteurs à veiller sur eux-mêmes plutôt qu'à s'adonner à la folie je cite à la folie d'appeler les juifs tantôt des chiens tantôt des maudits. Fin de citation. Le chrétien dit Luther doit souffrir avec eux parce que le chrétien est tout aussi coupable que les juifs devant Dieu et donc le chrétien doit aussi craindre la colère de Dieu et il faut toujours Luther comme aux temps anciens tolérer les cérémonies juives et supporter leur faiblesse. Il faut s'accepter réciproquement comme le Christ nous a acceptés. Je cite encore Luther « Juifs et chrétiens ont des raisons pour louer Dieu et non pour se disputer. » Quant au sort final des juifs évoqué dans Romains 9 à 11 Luther pense que les juifs sont maintenant sous la colère et le jugement de Dieu mais que l'inébranlable promesse de grâce est déjà prononcée sur eux. Certains l'ont déjà acceptée au moment du retour de Jésus Christ toute Israël suivra. C'est l'écrit publié en 1523 qui s'intitule « Que Jésus Christ est né juif » qui exprime le plus nettement le regard positif porté par Luther sur les juifs. Je cite « Nos bouffons les papes évêques sophistes émoines ces ânes battés ont traité les juifs comme s'ils étaient des chiens et non des hommes ils n'ont rien su faire d'autre que de les invectiver. » Fin de citation. Lui-même Luther se dit conforté par les dires du juif converti Bernard selon lesquels les juifs se convertiraient si on leur présentait mieux l'évangile. C'est pourquoi Luther je cite encore « A bon espoir quand on traitera les juifs amicalement et qu'on les instruira convenablement par la Sainte Écriture que beaucoup d'entre eux deviendront de vrais chrétiens et retourneront à la foi de leur père les prophètes et les patriarches. » Fin de citation. Il faut leur faire admettre toujours dans cet écrit que les prophéties messianiques de l'Ancien Testament ou du Premier Testament ont été réalisées en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devrait leur être présenté à la fois comme vrai homme et juif né de la semence d'Abraham et comme Dieu manifesté comme tel par sa naissance de la Vierge Marie. Mais pour commencer dit Luther il faut qu'ils reconnaissent l'homme Jésus comme un membre de leur peuple. Le reconnaître comme Dieu est trop dur pour eux dans un premier temps. Cet écrit de 1523 éditait dix fois bien plus souvent que les textes funestes de 1543. La plupart des contemporains ont alors considéré Luther comme un ami des Juifs proche de l'ébraïsant Reuchlin même s'il ne partageait pas l'intérêt de Reuchlin pour la cabale juive ni l'argumentation juridique de Reuchlin en faveur de la tolérance des Juifs. Luther n'en disait pas moins je cite qu'il faut les accueillir amicalement les laisser briguer un emploi et travailler avec nous afin qu'ils aient l'occasion d'être autour de nous et avec nous d'entendre notre enseignement chrétien et de voir notre vie chrétienne. Selon Thomas Kaufman spécialiste de cette question je cite « Sous l'angle publiciste aucun auteur du XVIe siècle ne s'est engagé plus efficacement pour la tolérance des Juifs et pour leur droit à vivre et à travailler avec les chrétiens. » Fin de citation. Luther veut certes les convertir mais c'est par la parole et non par la contrainte qu'il pense y arriver. Du moins auprès de quelques-uns il faut les traiter je cite encore « comme des frères avec lesquels les chrétiens sont en route et pas encore parvenus au but. » Fin de citation. Le 30 août 1523 Luther écrit « Qui serait prêt à se soumettre lui-même à la circoncision s'il pouvait convertir par là un Juif ? » Et se fondant sur Romain 9 14 il réaffirme le droit d'Ainès de la synagogue ce qui interdit le mépris du judaïsme contemporain. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que de nombreux chrétiens mais aussi bien des juifs aient considéré Luther dans ces années-là comme un ami des juifs. Encore en 1530 en rapport avec la diète d'Augsbourg il rédige un mémoire dans lequel il recommande une certaine tolérance envers les juifs argant du fait qu'ils n'étaient pas ouvertement blasphémateurs. Dans un commentaire de la même année sur le psaume 82 qui a toujours échappé d'ailleurs à l'attention des spécialistes il estime que les hérétiques devraient être traités plus durement que les juifs les juifs souffrant assez par leur marginalisation dans la société. Dans les années 1530 le regard de Luther sur les juifs va se modifier il constate que très peu de juifs se convertissent auparavant ils pouvaient imputer cela à l'attitude des papistes à leur égard mais maintenant que l'évangile était annoncé purement et que lui-même avait appelé à changer d'attitude envers les juifs et bien les effets se faisaient toujours attendre d'où sa conclusion ils sont endurcis et en même temps Luther prend peur dans un écrit de 1538 contre les sabbataires il prétend qu'en certains lieux les juifs faisaient du prosélytisme et incitaient les chrétiens à se faire circoncire à célébrer le sabbat plutôt que le dimanche et à affirmer que le Messie n'était pas encore venu les historiens d'aujourd'hui pensent que ces accusations étaient sans fondement Luther utilise de prétendues informations de la part d'un inconnu pour inciter les autorités à mettre fin à la tolérance envers les juifs il est vrai que d'autres événements tels que l'émergence des antitrinitaires comme par exemple le Servais ou la théocratie illuministe de Minster en Westphalie pouvaient inquiéter Luther mais en faisant l'amalgame entre ces événements et les juifs et leurs conceptions son jugement n'était guère équitable et c'est cinq ans plus tard en 1543 qu'il a publié trois écrits funestes extrêmement durs contre les juifs des juifs et de leurs mensonges je l'ai déjà mentionné du nom Amphoras et de la lignée de David et enfin des dernières paroles de David Luther reprend un des thèmes traditionnels de la polémique chrétienne contre les juifs à savoir l'idée d'une déchéance du peuple juif aveuglé il est maintenant d'avis qu'ils ne sont plus le peuple de Dieu au lieu de reconnaître le jugement de Dieu les juifs s'entêtent dans leur erreur fondamentale c'est à dire le refus du caractère messianique de Jésus par ailleurs on trouve dans ses écrits la résurgence d'un anti-judaïsme primaire présent tout au long des siècles antérieurs Luther évoque par exemple les pratiques de sorcellerie auxquelles d'après lui se livreraient les juifs par une polémique extrême et souvent grossière il veut démasquer le caractère dangereux et démoniaque il regrette la tolérance dont il avait fait preuve envers eux même si dit-il il leur avait toujours résisté maintenant il les rejette violemment il pense qu'il faut éviter tout contact avec eux voire les expulser sinon Dieu pourrait châtier les territoires chrétiens où ils vivaient il s'en prend aussi à des ébraïsants chrétiens tels que Sébastien Münster et Sante Fagnini qui l'accusent d'être trop tributaires de l'exégèse juive et il ne stigmatise pas seulement les croyances et les pratiques des juifs ils critiquent aussi vivement le regard qu'ils portent sur Jésus leur négation de la Trinité et leur interprétation de passages de l'Ancien Testament dans lesquels les chrétiens voyaient traditionnellement des prophéties annonçant Jésus et son œuvre il défend la personne de Jésus face à certaines traditions judaïsantes comme les Tolédotes qui qualifiaient Jésus de magicien et qui tournaient en dérision les vues des chrétiens relatives à la conception et à la naissance de Jésus ils valorisent vigoureusement l'interprétation chrétienne de l'Ancien Testament en particulier des passages tels que Esaïe 7 verset 14 relatifs à la naissance virginale ou Esaïe 53 concernant relatifs concernant la mort substitutive de Christ et puis d'autres passages font d'après lui de manière irréfutable le dogme trinitaire au-delà de cette démarche exégétique et apologétique qui appelle aujourd'hui bien des réserves obsédée par le caractère jugé dangereux des juifs Luther propose aux autorités de prendre un certain nombre de mesures contre eux comme détruire les synagogues enlouer aux juifs leurs livres de prière et le talmud empêcher les rabbins d'enseigner interdire aux juifs l'usure les mettre au travail et mieux encore de les expulser du territoire et je cite qu'ils partent dans leur pays et dans leur bien à Jérusalem Luther demande en particulier aux pasteurs d'éviter tout contact avec les juifs mais il ne devait pas d'après lui les couvrir de malédictions ni leur imposer un mal physique dans ses écrits de 1543 Luther s'inscrit dans une démarche pratiquée tout au long du Moyen-Âge qui était de réaliser l'homogénéité religieuse des pays et des territoires les juifs avaient été expulsés d'Angleterre en 1290 de France en 1394 d'Espagne en 1492 des plages de tolérance subsistaient certes notamment dans certaines parties de l'Empire comme en Alsace dans les villages mais en Europe occidentale la situation des juifs devenait de plus en plus précaire en 1543 Luther n'a rien fait pour l'améliorer ce qui est frappant c'est la violence du propos Thomas Kaufmann a évoqué à ce propos les dispositions intérieures psychiques de Luther meurtries en 1542 par le décès d'une fille bien aimée d'autres spécialistes Kaufmann aussi ont rappelé que les juifs je cite n'avaient pas le monopole de sa colère la violence polémique de Luther s'exprime avec autant de dureté contre les turcs les papistes et les fanatiques d'autant qu'il inscrivait son propos dans une perspective apocalyptique permettant de voir dans tous ses ennemis les forces du mal déchaînées annonciatrices de la fin des temps Luther n'a pas été le seul au XVIe siècle à écrire des traités ou à rédiger des avis sur les juifs ainsi des avis du théologien romain bien connu Jean Eck ou de l'humaniste Erasme expriment une vive hostilité à leur égard du côté protestant il y a eu certes des hommes comme Osiander et le strasbourgeois capitaux plus ouverts que Luther envers le judaïsme mais l'autre strasbourgeois Martin Busser a notamment dans un texte de 1538 adressé au Landgrave de Hesse prônait des mesures qui frappent par leur dureté il proposait en particulier qu'on leur impose un travail forcé ou qu'on les expulse quant à Calvin il avait à part son séjour strasbourgeois peu de contact avec les juifs qui avaient été expulsés de Genève en 1491 Calvin et David que même aveuglés les juifs bénéficient toujours de la bénédiction de Dieu et qu'on ne pouvait donc pas les mépriser même si endurcis ils combattaient l'évangile l'alliance de Dieu avec son peuple attestée par les deux testaments reste la même cela dit Calvin s'élève quand même contre l'exégèse juive et stigmatise des arguments juifs contre l'attestation de la Trinité et de la divinité du Christ dans l'Ancien Testament dans un texte qui apparaît en 2010 j'élaboré Fides un texte posthume de Calvin réponse aux questions et objections d'un certain juif il arrive quand même à Calvin de qualifier ses contradicteurs juifs d'impurs voire de chiens corrompus mais à la différence de Busser et de Luther il n'envisage pas de mesures discriminatoires à leur égard pour ce qui est de Luther la violence de ces écrits tardifs contre les juifs et la stature de l'homme le distingue de la plupart des autres réformateurs et je dirais heureusement qu'au XVIe siècle ces écrits n'ont eu qu'un impact limité les autorités politiques suivaient leur propre logique et en bien des lieux ils ont continué à tolérer la présence juive et il n'y avait pas de grande différence à cet égard entre les territoires protestants et les territoires catholiques alors s'agissait-il chez Luther d'une opposition religieuse contre les juifs donc d'un anti-judaïsme ou bien d'un anti-sémitisme c'est-à-dire d'une opposition contre un peuple il n'est pas facile de répondre à cette question certes son hostilité à l'égard des juifs était d'abord religieuse les juifs apparaissent dans l'énumération d'autres ennemis de la vraie foi telles que les turcs les papistes les hérétiques mais l'argumentation contre les juifs prend une orientation particulière et elle n'est pas seulement religieuse en effet Luther croit dans l'existence d'un peuple juif sans parler pour autant comme on le fera au 19ème siècle de race il n'a pas envisagé l'extermination physique d'un peuple mais il a souhaité que les juifs en tant que peuple soient expulsés et qu'en dernière instance ils puissent rejoindre le pays dont ils étaient originaires alors a-t-il franchi la frontière qui sépare l'antijudaïsme de l'antisémitisme non si on le compare à l'antisémitisme nazi oui si on pense aux mesures qu'ils proposent à l'égard des juifs comme peuple de leur lieu de culte de leur demeure et de leur mode de vie il faudrait maintenant si nous avions le temps je vais être bref évoquer la réception des écrits de Luther sur les juifs à travers les siècles comme Thomas Kaufman l'a fait dans son ouvrage Luther et les juifs si au 16ème siècle un certain nombre de théologiens luthériens continuent à se référer aux écrits tardifs de Luther les attitudes changent au 17ème et au 18ème siècle les appels à tolérer les juifs se multiplient même s'il s'agissait le plus souvent de promouvoir ainsi leur conversion et cela se manifeste en particulier chez l'initiateur du piétisme allemand l'alsacien Philippe Jacques Spinner à sa suite les piétistes allemands vont se référer à l'écrit de Luther de 1523 plutôt qu'aux écrits tardifs au 18ème siècle les théologiens protestants sous l'effet des lumières font valoir des principes humanitaires généraux en fonction de la tolérance des juifs mais vers la fin je cite Kaufmann vers la fin du 19ème siècle les signes d'une utilisation de Luther par l'antisémitisme raciste commencent à se multiplier et cette utilisation était le fait aussi bien de théologiens chrétiens que d'auteurs racistes ou folkiches comme on dit fin de citation un catéchisme antisémite publié en 1887 va atteindre jusqu'à 44 éditions en 1944 et qui intégrer des extraits des textes des écrits tardifs de Luther on pourrait citer un certain nombre d'autres écrits du même acabit et la publication entre 1930 et 1940 décrit au passage anti-juif de Luther alors que dire que faire face aux dérives intolérables de Luther dans ces dernières années pour ma part je pense que nous n'avons pas vocation à condamner un être humain et ses écrits voire à les brûler pas plus que nous avons vocation à les sacraliser et à canoniser ses écrits c'est vrai que les derniers écrits si anti-juifs de Luther si terribles nous rappellent que même un théologien aussi profond que Luther a pu errer nous le déplorons profondément nous rejetons fermement les positions qu'il a cru devoir adopter vis-à-vis d'autres croyants et en particulier à la fin de sa vie vis-à-vis des juifs et nous regrettons vivement l'usage qui a été fait à l'époque contemporaine de ses écrits de 1543 mais n'avons-nous pas à nous-mêmes à faire quelque part pénitence pour la manière dont il nous arrive de considérer des croyants qui ne partagent pas nos convictions et ne sommes-nous pas appelés à préciser le regard que nous portons aujourd'hui sur nos frères juifs et sur les relations que nous voulons avoir avec eux les églises protestantes et en particulier les églises luthériennes ont entrepris après 1945 un travail de mémoire d'une part et un réexamen théologique des rapports entre la foi chrétienne et la foi juive d'autre part cela a commencé avec la conférence de Selisberg en Suisse en 1947 et le mouvement s'est accéléré pour les luthériens à partir de 1980 je cite une déclaration de Stockholm de 1983 luthérien est-il dit dans ce texte une consultation entre juifs et luthériens nous tenons en notre nom et une grande partie de notre compréhension du christianisme de Martin Luther mais nous ne pouvons pas accepter ni excuser les violentes attaques verbales que le réformateur a dirigées contre les juifs les péchés que constituent les affirmations anti-juives de Luther et la violence de ces attaques contre les juifs doivent être reconnus avec une profonde angoisse fin de citation un an auparavant lors d'une conférence tenue à Bosset en 1982 il était question aussi de la réception je cite de certaines déclarations de Luther au vitriol sur les juifs nous regrettons dit le texte la manière dont ce que Luther a écrit a été utilisé dans l'antisémitisme ultérieur ou encore autre citation le fait que dans la grande majorité les chrétiens allemands y compris les luthériens aient accepté passivement l'oppression des juifs par les autorités nazis exige que nous réexaminions la doctrine des deux règnes dont l'usage ne doit pas conduire à laisser le champ libre aux agissements de l'autorité civile fin de citation ces observations nous mènent plus loin que la pénitence et le travail de mémoire et le texte de Bossé de 1982 met en garde les théologiens et les fidèles luthériens contre certains abus de langage qui à juste titre peuvent choquer les juifs et mettre en cause le lien entre les chrétiens et les juifs ainsi le fait de parler de nouveaux testaments ne doit pas faire penser que l'ancien ou premier testament serait devenu caduc et le principe herménéthique luthérien distinguant entre loi et évangile ne doit pas conduire à identifier l'ancien ou premier testament avec la loi et le nouveau avec l'évangile il y a aussi de l'évangile dans le premier testament et de la loi dans le nouveau testament enfin on rappelle je cite encore que la signification hébraïque originelle de Torah dans l'ancien testament est instruction direction ou enseignement l'identification de la Torah avec le mot loi convient seulement pour certaines périodes de la tradition biblique le même texte incite les chrétiens je cite encore à prendre conscience que la compréhension juive de la Torah n'est pas nécessairement légaliste mais qu'elle peut conduire à une vie en présence de Dieu pleine d'énergie spirituelle les premiers chrétiens qui venaient du peuple juif ne voulaient pas être entraînés hors de l'obéissance de la Torah telle qu'elle était accomplie en Christ c'est pourquoi les chrétiens devraient apprendre que la foi en Christ n'exclut pas mais inclut plutôt un accomplissement de la Torah dans l'amour du Christ cela dit il ne s'agit pas de nier les différences entre juifs et chrétiens les uns et les autres nous portons un regard quelque peu différent sur l'homme la place plus grande accordée à la volonté humaine dans le judaïsme la conception du péché acte chez les juifs puissance chez les chrétiens l'obéissance soulignée davantage chez les juifs la grâce et la libération qu'elle opère étant soulignée davantage par les chrétiens et bien sûr il y a la manière de comprendre ce qu'est Jésus pour la foi dans la tradition juive le premier testament est interprété par le Talmud pour les chrétiens il est interprété par Jésus et ce dernier est pour eux plus qu'un prophète à partir d'un tronc commun juifs et chrétiens ont suivi d'autres voies mais comme le dit une déclaration de l'église luthérienne de Bavière je cite même si le judaïsme et le christianisme ont suivi des chemins distincts et sont devenus deux communautés de foi différentes malgré leur racine commune selon le nouveau testament Israël reste le peuple élu par Dieu Dieu a établi un lien permanent avec le peuple juif quant à Jésus je cite encore son message est selon le point de vue chrétien une continuation et un développement des promesses de Dieu dans les saintes écritures d'Israël notre ancien testament encore une autre citation la mémoire des fondements juifs du témoignage chrétien ne saurait annuler les voies séparées prises par chacun mais elle peut replacer la relation entre chrétien et juif sur un chemin commun parmi les différences entre juifs et chrétiens il faut rappeler combien la transmission d'une terre promise est importante pour les juifs alors que pour les chrétiens la promesse de salut n'est pas liée à une terre les chrétiens soutiennent les efforts du peuple juif pour une existence sûre dans leur propre état mais ils se soucient aussi d'une solution de paix au Proche-Orient qui inclut les droits des palestiniens une autre déclaration luthérienne élaborée en 1990 à Dreybergen précise la relation spécifique qui existe entre christianisme et judaïsme premièrement c'est parce que Jésus descend du peuple juif et qu'il ne l'a pas renié et parce que l'Ancien Testament était la Bible de Jésus et de l'Église primitive que les chrétiens en confessant Jésus sont entrés dans une relation particulière avec les juifs et leur foi qui se différencie des relations à d'autres religions deuxièmement cette relation entre juifs et chrétiens s'enracine dans l'attestation du Dieu unique et de la fidélité à son alliance ainsi que cela est enseigné dans les saintes écritures de l'Ancien Testament qui nous est commun nous y lisons les mêmes paroles même si nous les expliquons et les transmettons différemment dans la perspective du Talmud dans le judaïsme dans la perspective du Nouveau Testament dans le christianisme troisièmement Dieu s'est choisi Israël pour peuple cette affirmation n'est pas abrogée et les renouvelée et confirmée par la reconnaissance dans le Nouveau Testament de Jésus comme le Messie qui est venu Israël n'a pas été remplacé par l'Église quatrièmement nous croyons que Dieu dans sa fidélité a conduit Israël son peuple à travers l'histoire et lui a gardé par la tradition juive son intégrité en tant que peuple nous voyons dans le retour au pays des pères un signe de la fidélité de l'alliance de Dieu cinquièmement la communauté chrétienne est née du peuple juif et ne peut se passer dans la définition de son identité de la référence au judaïsme depuis le commencement font partie de l'Église des hommes issus du peuple juif ainsi que des hommes issus d'autres peuples ceux issus du judaïsme peuvent aider à ce que l'Église prenne conscience de ses racines juives et les gardes en mémoire ils peuvent être un apport particulièrement précieux dans le dialogue entre juifs et chrétiens au-delà de nos différences nous savons aujourd'hui juifs et chrétiens tous ceux qui nous unis à cet égard nous nous réjouissons profondément de ce qu'un groupe d'universitaires et de rabbins américains a pu déclarer en 2000 dans une déclaration d'Abro-Hemmeth en quelque sorte en réponse à toutes ces prises de position chrétiennes dont j'ai évoqué l'une ou l'autre voici les têtes de chapitres de ces déclarations premièrement juifs et chrétiens adorent le même Dieu deuxièmement les chrétiens peuvent respecter les droits des juifs à la terre d'Israël troisièmement juifs et chrétiens acceptent les principes moraux de la Torah quatrièmement le nazisme n'était pas un phénomène chrétien cinquièmement la différence humainement irréconciliable entre juifs et chrétiens ne sera pas aboli jusqu'à ce que Dieu ait racheté le monde entier comme promis dans l'écriture cinquièmement sixièmement une nouvelle relation entre juifs et chrétiens n'affaiblira pas la pratique juive septièmement juifs et chrétiens doivent œuvrer ensemble pour la justice et la paix dans le texte de Bossé de 1982 auquel j'ai déjà fait allusion les luthériens se situaient dans la même perspective en prenant comme exemple le peuple juif reconnaissant que leur église avait vocation comme le peuple juif d'être un peuple saint dans le monde celle de la terre témoignant de l'unicité de la majesté et de la miséricorde du Dieu unique comme Israël l'église est appelée à souffrir pour le service de Dieu et du monde le peuple juif par sa vocation et sa particularité nous rappelle qu'il y a toujours un aspect de contre-culture d'étrangeté dans la vie du peuple de Dieu dans le monde je vous remercie bonsoir je m'appelle Aniriter je viens d'Israël je faisais mes études ici à Strasbourg et je commence avec la première pièce qui s'appelle Trilogue d'un compositeur alsacien Philippe Geiss qui parle vraiment de l'histoire de l'instrument de la musique classique dans la musique jazz et le passé le futur le mélange de culture on écoute à Strasbourg à Strasbourg ... 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